Écoutez bien l'histoire, là! Anecdote de studio, je ne sais pas, anecdote de spectacle, on essaie souvent, on s'est souvent donné comme mandat de faire un espèce de petit rituel où on, ensemble, on se donnait la main, on faisait un cri de football ou je ne sais pas trop quoi. Ça n'a jamais fonctionné. Des fois, on essaye, ça dure deux, trois spectacles, on va se faire des exercices de diction, puis ça non plus, ça ne tient pas. Par contre, ce qui est fiable, c'est qu'en général, deux, trois minutes avant de rentrer sur scène, je ne réjente plus l'autre. Ça, c'est pas mal tout le temps. Mais il arrive à l'heure, il en arrive à l'heure, pareil! Des petits rituels qu'on a avec le groupe, bon, c'est des petits secrets, là. Premièrement, il y aurait... Avant un spectacle, on parle de la dernière minute avant le spectacle, deux minutes, puis là, on cherche Réjean. On ne sait pas il est où. Réjean, Réjean! On tasse les pandillons! Il n'est pas là, tu sais. Fait qu'on... Il faut toujours l'attendre un peu. Bien, il arrive tout le temps à l'heure, mais on le cherche, tu sais. C'est comme ça. Puis c'est... Il faut que ça soit dans sa bulle, puis on comprend ça. Dans tout ça, là, dont tu pourrais parler, tu sais, je sais pas, des choses cachées... Quelqu'un qui se sauve, là, ou qu'on va pas... Oui. Une minute avant le show, oui. Ouais, ça, c'est moi! Ça, c'est moi! Les gars, ils trouvent que je me sauve, mais... Non, non! Mais non, mais souvent... Non, ça, ça se peut. Ça se peut. Moi, j'aime ça. J'aime ça avoir un petit moment... Non, mais... Moi-même, j'aime ça avoir un petit moment tranquille. Avant le spectacle, tu sais, qui... Juste pour respirer, tu sais, je trouve que dans... Par la respiration, on dirait que j'évacue, j'hiberre, tu sais, je me prépare. J'aime ça avoir... Avoir pas grand-chose. Sinon aussi, il y a... Pour commencer les tests de son, souvent, ça arrive très souvent qu'on est tous installés, on arrive pour commencer, puis là... On cherche François! Et pendant une demi-heure, là, bien, François est allé au petit coin pendant une demi-heure, jusqu'à commencer les tests de son. Ça, c'est vraiment les dessous du vent du Nord. Ah, bien, une anecdote... De deux grands enfants, moi puis Réjean, qu'on était à Lafayette, puis on est restés un petit peu plus tard pour prendre un verre. Puis, pour retourner à l'hôtel, je savais le chemin, mais j'ai dit, il m'a mettre mon GPS. Pour le fond, on était à pied. Fait que là, je mets le GPS, puis il nous fait revirer de bord. Puis, finalement, on a marché six heures dans la pluie pour s'en retourner à l'hôtel, parce qu'il nous a envoyés à l'autre bout de la ville, à un autre hôtel de La Quinta. Donc, on est revenus à sept heures du matin, trempés jusqu'aux eaux. C'est une anecdote de deux niaiseux qui ne savaient pas où ils s'en allaient. Nous, on a un technicien de son qui fait partie de l'album aussi, qui a participé aux prises de son, qui va participer au mix, quelque chose qui est nouveau aussi. Et puis, il y a François, lui a une manie durant la tournée. On prend la test de son, puis un moment donné, François, il disparaît peut-être une demi-heure. S'il n'avise pas personne, il se pousse. Ça arrive assez régulièrement. Nous, nous autres, on présume qu'il s'en va à la toilette. Mais là, écoute, c'est ça. On n'a jamais été sûrs, mais il disparaît. OK. Puis, il y a un Dubène. Un Dubène. Quand on est bien fatigué, ça arrive, je dirais, plusieurs fois par année aussi. Pendant les tests de son, Olivier, le joueur de vélon, il tape du pied, il s'endort pendant la balance de son. Il s'endort vraiment sur sa chaise. Il s'endort, là. La bouche ouverte, il s'endort. Il s'endort vraiment, là. Il dort, là. Puis, il peut dormir, là, quelques minutes, là. Il se réveille, il continue. Ça, c'est... C'est très drôle, très, très drôle. Ah! On m'a demandé plusieurs fois mariage, en fait. Pas une fois. J'ai toujours fusé, hein. Je n'ai pas... Je ne suis pas pour ça le mariage avec les femmes, tu sais. Je pense que ma blonde n'apprécierait pas que je me marie même à tout bout de champ. Mais je les comprends, en fait, de nous demander un mariage. Pas juste... Pas juste moi. Tu sais, je pense qu'on est du monde qui peut être facilement mariable, là. Je suis pas mal, je dis mon opinion sur le mariage. Je pense que... C'est un peu ce que je dirais là-dessus. C'est bon! J'aime ça! Vous l'acceptez! Ah oui! Sous-titrage Société Radio-Canada